Danejo Hadidja, vous êtes présidente de l'APAD, l'association pour la promotion de l'autonomie et des droits de la jeune fille et de la femme. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous avez fui un mariage avec un homme qui était beaucoup plus âgé que vous. Vous pourriez nous dire justement quel âge aviez-vous et quel âge avait-il ? J'avais 15 ans et lui avait 45 ans. Donc vous étiez adolescente et donc vous dirigez aujourd'hui cette association. Pourriez-vous nous faire part de votre expérience ? Comment vous en êtes-vous sortie ? En tant que victime de mariage précoce, j'ai été un jour annoncée par mes parents que je devrais aller au mariage. Et je ne m'attendais pas. Et donc je ne pouvais pas aussi opposer à mes parents. Mais je n'avais pas de choix. Puisque je ne voyais pas comment je pouvais être la première à refuser et à opposer à son père. Tout l'entourage, tous mes camarades, quand ils ont leur annonce le mariage, elles devraient partir et elles sont parties. Je ne devrais pas être la première à dire non à mon père. Mais je ne voulais pas de ce mariage. Et donc je suis partie et j'ai partagé l'idée avec une amie. Et d'où une femme m'est venue en aide. Une femme qui travaillait au centre-vie de femmes qui est la LVF de l'extrême nord. Qui m'a orientée vers la LVF, le centre-vie de femmes. Et de là, ils m'ont donné des conseils et ils ont fait appel aux parents. Et c'est à partir de là que j'ai échappé à ce mariage. Et donc je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je, 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 j'ai, c'est-à-dire j'ai senti que je devrais repartir à la LVF. Parce que c'est grâce à eux que j'ai échappé à ce mariage. Donc vos parents ont accepté le fait de ne pas vous marier ? Ils n'ont pas accepté. C'est avec l'aide de la LVF. Ils ont été convaincus. Ils ont été convaincus, finalement. Alors ? Mais ce n'était pas facile parce que j'ai été chassée d'abord de la maison. Ah bon ? Oui. Donc vous êtes allée vous réfugier là-bas ? Oui, j'ai la dame qui m'a accompagnée à la LVF. Et aujourd'hui vous avez repris contact avec vos parents ou pas ? Non. J'ai repris contact avec mes parents et ils sont très contents aussi avec moi. Ils sont fiers de vous ? Ils sont très fiers de moi aujourd'hui. Donc ils font la promotion également contre le mariage ? Également contre le mariage précoce et forcé. Et dans les membres de votre association, est-ce que toutes ces jeunes filles ont encore des contacts avec leurs parents ? Est-ce que l'histoire en quelque sorte se termine bien en général, la relation familiale ? Bien sûr, la relation familiale se termine bien finalement. Parce qu'aujourd'hui, même dans mon quartier, je suis devenue comme une cheffe traditionnelle pour le mariage précoce et forcé. Il faut que des gens viennent vers moi pour dénoncer un cas de mariage. Et moi je les oriente vers des structures qu'ils peuvent avoir de l'aide, comme à LVF, comme la promotion de la femme et de la famille. Donc aujourd'hui, je suis devenue vraiment une icône dans mon quartier. Et tout le monde veut devenir comme moi. Vous êtes vraiment l'exemple. Je suis vraiment un exemple. Merci beaucoup Danéjo Adidja. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ici à Washington. Merci beaucoup. Merci beaucoup.